Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Serge Dossuyovo et de nos éditorialistes Malika Cher et Jean-Marie Bittomo. L'actualité économique à présent, la conférence internationale Investir au Cameroun Terre d'attractivité a pris fin ce mercredi à Yaoundé. Pendant deux jours, il était question de présenter les opportunités d'affaires qu'offre l'Afrique en miniature et dont son discours inaugura. Le président Paul Biya a appelé à la mise en place d'un nouveau type de partenariat avec les investisseurs. On fait le point tout de suite avec Olivia Iredo-Bray. On en parle juste après. Journée de clôture de la conférence économique internationale Investir au Cameroun Terre d'attractivité parrainée par le président Paul Biya. Au cours de ce rendez-vous inédit, le pays espère intéresser quelques grands investisseurs à s'engager dans ses projets de développement. Le président camerounais a tenu à rappeler le potentiel économique du continent africain. Pour le chef de l'État, le développement économique du continent n'est pas dissociable de l'humain. Ce qui est en jeu ici, c'est d'abord notre capacité à mettre l'homme réellement au centre de nos initiatives à caractère économique. Le service de la personnalité humaine et son bien-être intégral doivent être au principe et à l'aboutissement de nos choix d'investissement et de nos priorités de création de richesses. La forte croissance démographique et l'augmentation de sa classe moyenne créent les conditions d'un marché attrayant et à la fois pour la grande consommation et pour la construction d'infrastructures diverses. Dans un monde marqué par une interdépendance toujours accrue des économies et des sociétés, pour le président Paul Biya, le défi est celui de la construction d'un nouveau type de relations économiques et sociopolitiques. Dans une telle relation, certains apportent leur capacité de financement et leur technologie là où les autres peuvent offrir des opportunités uniques à saisir, des richesses rares à transformer dans un échange juste et équitable. C'est ce nouveau type de relations que nous devons rechercher dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne par exemple et aussi éventuellement avec d'autres partenaires. De nombreux responsables de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et autres institutions financières internationales étaient présents à cette rencontre. Le partage d'expériences à travers les tables rondes organisées au cours de cette conférence devrait permettre la mise en place de mesures décisives pour le développement économique du Cameroun. Monsieur Dossou, le président Paul Biya a rappelé le lien nécessaire entre le développement économique et le développement humain. Comment faire en sorte que l'un garantisse l'autre ? C'est une question de volonté politique encore une fois. Moi j'ai bien peur que la rencontre de Yaoundé justement soit de l'événementiel parce que tous ces sujets qui sont discutés sont d'abord au cœur des réflexions au niveau du patronat. Par exemple, le JICAM au Cameroun et sont également au centre des discussions lorsque les responsables camerounais sont à l'extérieur. Donc je ne suis pas sûr que mettre l'humain camerounais au cœur du système économique soit une question à discuter avec les investisseurs étrangers. C'est une question purement interne et on doit négocier avec les investisseurs étrangers la manière dont on collecte les ressources pour pouvoir servir cette intention. Donc je ne sais pas si c'était le lieu, même si je reconnais la pertinence du sujet. Aujourd'hui vous voyez le cas du Cameroun puisque c'est de ce pays qu'on parle. Entre les capacités de génération de croissance et le développement social, il n'y a pas de cohérence pour l'instant. Et c'est pareil dans nombre de pays africains. Donc je crois effectivement que le président Paul Biya a insisté sur un point important, mais que c'est au cœur du système politique, économique et social camerounais que ça doit se discuter. – C'est justement pour changer la donne que le président Paul Biya a appelé à la mise en place d'un nouveau type de partenariat entre les bailleurs de fonds et le Cameroun. Il est vrai que pour l'heure, les partenariats, Malik, sont loin d'être gagnants-gagnants. Comment rééquilibrer la balance ? – Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense que les partenariats qui ont été scellés avec notamment les entreprises étrangères n'ont pas été profitables pour les pays africains. Et là, nous parlons du Cameroun. Et c'est bien d'avoir cette volonté affichée, du moins de couper avec cette pratique-là. Vous savez, les pays industrialisés ont aujourd'hui des difficultés pour atteindre des points de croissance. L'Afrique n'en a aucune difficulté et c'est à l'Afrique d'utiliser ses ressources naturelles et sa population, ses ressources humaines pour en tirer un profit maximum avec les sociétés étrangères. Parce que ça doit être sur la base d'un contrat gagnant-gagnant. Et le Cameroun est dans une position de force aujourd'hui dans un monde où la récession menace les pays industrialisés. – Alors, les opportunités d'investissement au Cameroun, Jean-Marie, sont parfois compromises à cause d'un climat d'affaires jugé peu favorable. Est-ce qu'on peut espérer justement que le climat des affaires s'améliore après cette conférence ? – Là, je pourrais aller à peu près grazier là dans le sens de ce que Serge disait tout à l'heure. Les problématiques sont connues. Mais maintenant, il s'agit d'agir en interne. Le discours du président de la République, le président de la République, M. Billard, a toujours des discours qui sont des discours idoines. Mais maintenant, l'opérationnalité de ce qui est dit dans le discours et l'applicabilité sur le terrain, si vous voulez, il reste un écart. Sinon, le Cameroun a des potentialités énormes. Je veux vous prendre que le tourisme, j'en parle souvent. Le tourisme au Cameroun, c'est-à-dire, vous venez de parler là tout à l'heure, Graziela, de l'Afrique en miniature. Effectivement, c'est ça, de l'Afrique en miniature. Donc à partir de là, il y a tellement un potentiel. Je ne parle que du tourisme seulement. Si nous développons le tourisme au Cameroun, ça peut générer énormément, énormément de ressources au Cameroun. Quand vous prenez un pays, je pose souvent la question suivante. Quand les gens vous parlent de la France, de la France, quand vous posez la question de savoir quel est le premier secteur contributeur au PIB français, les gens croient que ce sont les avions, que ce sont les TGV que la France construit. Mais non, c'est tout simplement le tourisme qui est le premier post-contributeur au PIB français. Merci Jean-Marie. Autre information économique, premier producteur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire a vu ses exportations baisser en raison de la fuite d'une partie de sa production vers les pays voisins. À ce stade, seules 200 000 tonnes ont été exportées contre 330 000 tonnes à la même période. En 2015, ce soit une baisse de 40%. Deo, gracias modo. Les exportations d'anacardes de la Côte d'Ivoire sont en baisse comparativement aux résultats obtenus en 2015. Une situation inquiétante pour les acteurs de la filière. 725 000 tonnes de noix de cajou avaient été pourtant récoltées au début de la campagne de 2016 contre 702 000 tonnes de production en 2015. Pour le premier producteur mondial de noix de cajou, plusieurs facteurs expliquent cette régression, que ce soit la porosité des frontières ou les aléas climatiques. À ce stade, 200 000 tonnes de noix ont été exportées contre 330 000 tonnes en 2015 à la même période. Ceci s'explique par un retard de maturité des noix de cajou. Les taxes à l'exportation étant très élevées, les producteurs proches des frontières n'hésitent pas à aller vendre leurs récoltes au Ghana, au Mali ou au Burkina Faso. Il y a aussi un retard de la production dû au phénomène climatique El Niño. Suite aux performances enregistrées en 2015 en termes de production, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui le premier producteur mondial de noix de cajou. Les revenus des producteurs sont passés de 169 milliards de francs CFA en 2014 à 288 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de près de 70%. Mais alors que le gouvernement prévoyait une croissance du rendement, le défi ne sera pas que celui de la transformation, mais davantage celui de l'exportation. En termes de solutions, les autorités ont décidé de subventionner la filière afin de parvenir à un taux de transformation locale de 30%, voire 40% à moyen terme, contre 5% actuellement. Il s'agit pour le conseil de l'avantage vigilant. Il y a une sorte d'entente, c'est-à-dire que le gouvernement fixe un prix X et il y a des exportateurs qui s'entendent pour payer plus cher. Ça consiste à mettre hors du marché un certain nombre d'opérateurs qui n'ont pas la même surface financière. Et ceux qui ont fait le dumping, qui ont augmenté les prix, finissent par être ceux sur le marché. Il faut que les exportateurs jouent au franc jeu de plus en plus pour que le niveau de production qui est déjà élevé soit identique au niveau d'exportation et permettre de sécuriser les ressources aussi bien des producteurs, des exportateurs que de l'État. La Côte d'Ivoire ambitionne maintenir son cap de production avec les mesures entreprises par les autorités vis-à-vis des agriculteurs. L'objectif désormais est d'atteindre les 800 000 tonnes de noix de cajou au terme de la prochaine récolte. Le pays restera ainsi le premier producteur mondial devant l'Inde. Monsieur Dossuyovo, comment expliquer la fuite de la production et surtout comment lutter contre ce genre de phénomène ? – En fait, un élément qu'on a vu dans la vidéo explique bien ce qui se passe. Je crois que c'est là où il faut être très vigilant sur la cause. C'est la cause climatique qui entraîne ce retard de maturité de la noix de cajou. Donc la question n'est pas de financer ou de sponsoriser, ou de subventionner la filière, c'est de réfléchir sur ce qu'il faut faire sur l'environnement climatique pour que ce genre de phénomène se réduise. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire avec la noix de cajou. Demain, ce sera une autre filière et on ne va pas passer le temps à subventionner la filière. Donc ce sont des questions très importantes qui commencent à se poser et qui sont donc les conséquences de tout ce que nous discutons dans d'autres cadres et qui vont arriver bientôt comme sujet très 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 important sur la table des discussions. – Alors le prix d'achat aux paysans, Malik, est également pointé du doigt, 350 francs le kilo, c'est un prix trop bas ? – À mon sens, oui, parce qu'il y a effectivement des paysans qui sont, je dirais, presque désespérés face à cette situation. Il y a des marges qui sont beaucoup plus importantes du côté des transformateurs et du côté des acheteurs et des exporteurs quand on voit le prix actuel sur le marché des pays européens. Donc il y a toujours ce problème de marge qui existe en Europe, mais il faut aussi en discuter en Côte d'Ivoire. Il faut réunir l'ensemble de la filière pour rediscuter de ces marges et redistribuer justement la richesse de la production de l'anacarde. – 48,42 dollars, c'est notre chiffre du jour. Il correspond au prix qu'a atteint le baril de pétrole ce mercredi, soit son plus haut niveau depuis novembre 2015. Agent Marie, le rééquilibrage du marché pétrolier a enfin commencé. – Enfin, je ne serais pas aussi optimiste que vous graziez là, tout simplement pourquoi ? Parce que ça découragerait nos pays, c'est-à-dire d'aller vers la voie qui est la voie royale, à savoir diversifier les économies. – On va se dire que oui, vous voyez, le pétrole, si vous voulez, le cours commence à augmenter, nos gouvernements vont s'asseoir sur leur laurier et se dire que, ah oui, vous voyez, on récupère un peu un volant de recettes qu'on avait perdues. Dorénavant, c'est-à-dire qu'il faudrait réfléchir sur les économies pétrolières africaines sur une donne qui est relativement simple. On a des produits de remplacement du pétrole. J'ai dit ici, là, si vous voulez, que l'exploitation du pétrole est soumise à une contrainte essentielle qui est la contrainte de la productivité, c'est-à-dire automobile dans le monde. Quand vous allez avoir des véhicules électriques, ça va venir, comment on dirait, dans la décennie, la décennie qui arrive là. Au maximum, dans 15 ans, on aura des voitures électriques. Donc, à partir de là, apprenons à diversifier nos économies. C'est une bonne nouvelle pour nos économies, mais encore, il faut se dire que ça, ce n'est qu'un petit répit. L'industrie automobile mondiale, c'est-à-dire, va faire baisser la consommation. La consommation pétrolière a des niveaux inconnus jusqu'à aujourd'hui. À cause des nouvelles technologies. – Alors, selon les estimations, le prix du baril devrait se maintenir autour des 50 dollars dans les prochaines semaines. Malik, combien de temps cela va-t-il durer ? Est-ce qu'on peut dire que le plus dur est passé ? – Non, on ne peut pas dire que le plus dur est passé. Le prix du pétrole est tellement volatil que vous ne pouvez pas faire de prévision et les experts se sont trompés à maintes reprises. Personne n'avait prévu le contre-choc pétrolier de 1986 et personne n'a prévu le contre-choc pétrolier de 2008 ou encore la crise financière ou encore le contre-choc pétrolier précédent. Donc très difficile, d'où la nécessité justement de diversifier et de ne pas se reposer sur cette ressource. Néanmoins, effectivement, il est très probable que la tendance soit haussière parce qu'il y a justement une baisse de la production comme l'on le sait aux États-Unis, le pétrole de schiste qui est de moins en moins produit et donc il y a justement une logique haussière du marché pétrolier. Certains voient déjà les prix du baril atteints de 250 dollars. J'en doute fort, il se stabilisera certainement. Mais soyons attentifs par exemple à l'Iran qui est un nouveau producteur sur le marché. – Monsieur Yassou Davo. – Oui, je pense qu'il faut surtout faire attention au fait que les événements qui ont entraîné cette nouvelle hausse et qui nous fait plaisir, malgré tout, ne sont pas des événements endogènes. Tout est extérieur à l'Afrique, puisque c'est de l'Afrique qu'on parle. Donc je crois qu'il faut vraiment rester prudent et continuer les réflexions, les actions en vue de diversifier l'économie. Non pas seulement pour l'utilisation qu'on a fait dans l'industrie, mais aussi du fait que le pétrole entraîne d'autres produits qui sont comme le gaz et que les gaz ont d'autres applications et que malheureusement nous allons devoir aller mettre d'autres sources d'énergie. – Merci pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce jeudi sera consacrée au business du recyclage en Afrique. Monsieur Serge Dossou, Yavou, merci d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. – Je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. – Bonsoir Graziella, bonsoir à tout le monde, téléspectateur et téléspectatrice. – Et merci à vous Malik d'avoir été avec nous. – Merci Graziella et bonsoir à tout le monde. – Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. A très bientôt dans l'Afrique à l'newscombe. – Sous-titrage ST' 501